Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag. C'est parti pour les trophées Europe 1 de l'avenir, la France bouge. Chaque jour, elle, où ils tentent de vous convaincre. Et pour cela, ils défendent leur projet devant l'œil attentif, exigeant, bienveillant évidemment. De notre témoin du jour, spécialiste en la matière, Véronique Bédac. Vous êtes la directrice générale de Nexity. Nathalie Carré, à mes côtés, de la Chambre de Commerce et d'Industrie bien sûr. Et puis un projet qui a été lancé il y a un an. Bonjour Léna de Morgoli. Bonjour Elisabeth. Vous avez 26 ans, vous êtes la cofondatrice de MyVisitor. Mais ça s'écrit V-E-A-S-Y-T-O-R. C'est une start-up, vous dites, elle révolutionne les visites d'appartements, notamment pour les étudiants. Tout est parti, je crois, d'une expérience personnelle de l'une ou l'un de vos associés au moment où elle a voulu faire un échange en Australie. C'était évidemment impossible de se rendre sur place pour visiter. L'idée a germé, la start-up est née et le reste, vous allez nous le raconter. C'est à vous, vous avez une minute. Alors MyVisitor, c'est la première plateforme de délégation de visite d'appartements désignée aux étudiants. On s'est donc rendu compte que c'était compliqué de trouver un appartement dans une nouvelle ville, surtout quand on n'est pas sur place. Donc on a décidé de mettre en place une plateforme qui permet d'inscrire le jour, la date et l'heure de sa visite d'appartement qu'on a pris en amont auprès d'un propriétaire ou d'un particulier et donc nous, on va fournir un Visitor, c'est un étudiant auto-entrepreneur qui va aller à la visite à votre place et qui va remplir un compte rendu interactif qu'on a créé, qui s'adapte au bien et qui va prendre des photos et des vidéos de l'appartement, des parties communes de l'immeuble et des alentours. Ce compte rendu, vous allez le recevoir moins d'une heure après la visite pour vous faire une idée sur le bien. Aujourd'hui, on a un site internet qui est sorti il y a dix mois et on prépare la sortie de notre application mobile qui sort dans moins d'un mois en français et en anglais pour pouvoir toucher le plus d'étudiants. A l'heure actuelle, on est dans 15 villes à travers la France et on se développe également dans les régions en dom-tom. C'est parfait, le pitch est très clair, on a tout compris. Bravo à vous Léna de Morgolic, cofondatrice de MyVisitor. Qu'en pense Nathalie Carré en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de Commerce ? Bonjour Léna. Alors je vois que rien n'a vraiment changé en 30 ans en fait. Pourquoi vous dites ça ? Parce qu'il y a 30 ans, j'avais 18 ans. Malgré le numérique, les visites à distance pour les appartements ne sont pas toujours proposées systématiquement. Il manquait donc une réponse. Donc bravo à vous et bravo pour la promesse de l'envoi du compte rendu de visite une heure après la visite. C'est formidable. Parce que la rapidité, c'est souvent essentiel. C'est hyper important. C'est hyper important de se décider vite, souvent dans les grandes villes en tout cas. Et puis, il y a un deuxième effet qui se coule à votre solution, c'est que les visiteurs deviennent en fait souvent le premier point de repère des nouveaux arrivants dans la ville et donc ça fait un point. C'est comme un repère. Un repère, un contact sur place. Alors, quelques points améliorés. Il faudrait plus d'explications déjà pour un meilleur référencement et une meilleure compréhension par les internautes. Déjà, la difficulté, c'est qu'en fait, on ne sait pas que le système existe, donc on ne cherche pas sur les moteurs de recherche. Il faut donc contourner cette difficulté, donc rédiger du contenu sur comment identifier l'appartement de ses rêves, les critères les plus attendus par les propriétaires, colocation ou pas colocation, comment organiser ses visites, bref, tous les sujets en fait qu'intéressent les étudiants en recherche de logement pour qu'ils arrivent chez vous. Il manque un comment ça marche complet. Alors, chercher un appartement, comment je fais pour donner mes critères essentiels à mon visiteur ? Que se passe-t-il si je chigne qu'au final, l'appartement ne correspond pas au compte-rendu qui a été fait ? Comment ça se passe si mon visiteur ne se rend pas au rendez-vous ? Est-ce que mon visiteur pourrait faire la visite avec moi à distance, notamment dans les cas où parfois il faut donner une réponse tout de suite en fait ? Oui, comme un FaceTime. Parce que parfois, il faut donner la réponse dès la fin de la visite. Est-ce que je peux lui laisser mon dossier pour qu'il l'assure ? Je suis sûre qu'elle y a déjà pensé. Elle sourit, donc il y a un truc. On avançait des visites en direct et des visites différées. Et bien, il faut le dire. Nathalie dit à chaque fois, il faut tout dire. Il faut tout expliquer. On ne sait pas, on ne veut pas le filmer. On ne sait pas. Ces visiteurs, justement, comment vous les sélectionnez ? Vous l'avez dit, il faut qu'ils soient auto-entrepreneurs, mais écrivez-le. Est-ce que vous les aidez à devenir auto-entrepreneurs ? On les forme, tout à fait. Eh bien, voilà, comment vous vous assurer qu'ils seront présents ? Le dire. Et puis, un petit détail, mais quand on arrive sur le site, on lit la visite à distance. Il faudrait peut-être un peu préciser qu'on parle de visite d'appartement à distance. Puis, deuxième point, c'est le positionnement. Pourquoi uniquement les étudiants ? Certes, le besoin est immense, mais votre solution est importante pour toutes les personnes qui ont besoin de changer de territoire et qui déménagent. Donc, c'est un choix, mais peut-être que vous pourriez vous ouvrir à tous et vous élargir. Et ça ferait un truc du style, vous cherchez à changer de ville, mais pas le temps de visiter les biens immobiliers. Pas de panique. My Visitor devient vos yeux et vos oreilles pour visiter à votre place tous les biens que vous aurez repérés. C'est bien ça. Et puis, c'est pas mal. Pourquoi ne cibler seulement les étudiants ? Parce qu'une personne, par exemple, je pense à une personne un peu plus senior, elle est implantée dans la ville depuis longtemps. Elle peut avoir envie de se rendre utile, d'arrondir ses fins de mois et de faire la visite et de conseiller le futur étudiant. Tout à fait. Alors, sur la cible, on est parti d'abord sur les étudiants parce qu'au niveau du logement, c'est vrai que c'est une cible qui est assez mal logée, pour le coup. À Bordeaux, moi, je suis basée à Bordeaux à l'heure actuelle et à toutes les rentrées, il y a des problèmes de logement, d'étudiants qui ne trouvent pas d'appartement en temps, en heure. Et on s'est rendu compte que la mobilité étudiante était de plus en plus forte. On est de plus en plus amené à changer de ville pour continuer un master, pour faire une alternance, pour faire un stage. Et qu'en fait, on est amené parfois trois, quatre, cinq, six fois à changer de ville dans le cadre de ces études. Et contrairement aux propriétaires ou aux professionnels, où là, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, les professionnels, ils ont par exemple des fois, au sein même de leurs entreprises, des organismes qui les aident à trouver des appartements dans de nouvelles villes. Les propriétaires, il y a beaucoup de choses, au point de vue des agences immobilières, qui sont mises en place pour les accompagner tout au long de l'achat. Mais les étudiants, comme on est sur de la location et des petites surfaces, et en plus des... Ils sont payés combien les étudiants, auto-entrepreneurs ? Ils sont payés 12,50 euros. La visite ? Et la visite, par contre, coûte 29,90 euros si on veut déléguer sa visite d'appartement. On a également pensé à des packs, des packs de trois visites et de six visites qui permettent de les utiliser au cours de l'année. Véronique Bédac, directrice générale de Nexity, je vous ai vu prendre des petites notes pendant le pitch de l'ENA. Quel regard portez-vous ? J'ai un peu triché parce que j'ai déjà interviewé l'ENA en bas dans le rôle. Je trouve ça très intéressant. Vous me l'autoriserez, je trouve génial que l'entrepreneuse, aujourd'hui, soit une femme. C'est très important pour les jeunes filles. Et ça vous tient à cœur en connaissant votre parcours. Voilà, de se projeter au fond dans un entrepreneur. Ça peut être une femme aussi. C'est quelque chose qu'on peut faire. Et donc ça, c'est super. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a aussi beaucoup de développement possible. Alors, l'ENA me parlait en bas de l'international aussi. Effectivement, quand vous êtes loin, vouloir chercher un appartement en France, c'est quand même beaucoup plus facile. Et puis surtout, j'ai proposé à l'ENA de travailler avec nos équipes. Ah bah très bien, il y a déjà des ponts qui ont été faits. Comment est-ce qu'on pouvait, au fond... Vous avez fait tout le boulot, Véronique Bédac. Voilà, comment est-ce qu'on pouvait... Mais nous, voilà, c'est aussi notre rôle. Et ça nous apprend beaucoup de choses, travailler avec des start-up. Vous travaillez avec des start-up régulièrement ? Ah oui, tout le temps, tout le temps. Nos grands appels d'offres, le grand appel d'offres, par exemple, sur la porte de Montreuil, on avait 47 partenaires avec nous. Beaucoup de start-up. On essaye, on essaye, puis on voit. Et au fond, la confrontation entre les deux est riche pour la grande entreprise et pour la start-up. Il y a beaucoup de sachants chez nous. Ça peut vraiment aider. Et puis on a, comme vous le savez, un gros, au fond, potentiel de logement. Donc, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble, à Bordeaux ou ailleurs ? Je pense que ça se regarde vraiment. Ça se regarde vraiment. Vous avez les bons conseils de Nathalie Carré, de Véronique Bédague. Vous allez faire des choses ensemble. Une mission accomplie dans la France Bouge. Merci à vous, Léna de Morgolique. Au fond, la prise de My Visiteur. Et puis, chers auditeurs, si vous aussi, vous avez envie de nous envoyer votre projet d'entreprise, si vous avez envie de venir pitcher ici, à la France Bouge, Nathalie Carré, il n'y a qu'une seule adresse. Une seule adresse, E1-lafrancebouge à teurope1.fr et promis juré. Charlotte Barrican et moi, on lit toutes les candidatures reçues. Évidemment, et vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos candidats en route pour les trophées Europe 1 de l'avenir. 13h51 sur Europe 1. À suivre, demain au travail, des journées à thème pour que les salariés se sentent bien. Allez, on va passer un coup de fil au patron de So Many Ways. C'est ça, la France Bouge. Europe 1, Elisabeth Assayag.